C'est un flot quasi continu. Amené par des passeurs à bord de voitures comme celle-ci, les migrants entrent sur le territoire américain par cette faille dans la barrière de sécurité. La plupart viennent de Chine et ont fui le régime communiste. Je veux changer de vie ici aux Etats-Unis. Je veux une nouvelle vie. Cela fait 3000 ans que les Chinois n'ont pas de liberté. Les Chinois n'ont pas besoin d'un roi. Ils veulent juste la liberté et la démocratie. Depuis l'été dernier, des milliers de personnes ont suivi cette route à la recherche du rêve américain. A l'arrivée, c'est un camp de fortune qui les attend. Je n'ai pas encore dormi et je n'ai pas vraiment mangé. J'ai juste eu un cookie et de l'eau. Quelques dizaines sont emmenées vers des centres de détention où ils pourront demander l'asile. Les autres devront passer une nouvelle nuit glaciale dans le désert et ne doivent leur survie qu'aux dons et aux soins fournis par des ONG locales. Tout ce que je fais, c'est mettre des pansements à des personnes qui ont besoin d'une vraie aide médicale. Le gouvernement américain devrait s'occuper de ces gens, leur donner de la nourriture, de l'eau, le minimum pour survivre. Ce n'est pas la faute des gens qui interviennent ici. Tout ça, c'est parce que notre processus d'immigration est défaillant. Une nouvelle crise qui met en évidence l'échec de l'administration Biden. À moins d'un an de l'élection, le président se voit reprocher d'un côté une politique trop brutale en matière d'immigration, de l'autre, un manque de fermeté.